Bonjour, bonjour ! Hey, ça va ? Oui, et toi ? Bien, quoi de neuf ? Bienvenue ! Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi poulet, merci, merci. On attend Mary, mais bon... C'est normal, alors c'est... All right, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really ? Bonsoir ! Excusez-moi du retard, je suis désolé. C'est inadmissible, t'es viré. Ah non, je peux pas te virer. Non, c'est pas ça, je vous explique. Alors, j'étais là, tu vois, mais bien, pas de problème. Et là, il y a quelqu'un qui sonne au campus. Personne n'a entendu ça. Je dis, c'est Siat, va voir ce qu'il y a dans le campus. Et ça répond pas. Donc je descends, et là, on m'a livré un colis Amazon. Un énorme colis, un gros colis. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai envie de l'ouvrir en live. Ouais, bah vas-y, t'as qu'à te faire un unboxing, tranquille. Ouais, vas-y. Et le trou du cul, il le fait en plus. Il ouvre son putain de colis comme un gamin qui peut pas s'empêcher d'ouvrir un cadeau. Il y a même le chat qui vient voir ce que c'est parce qu'il le trouve curieux. Oh là là, ça va être la meilleure soirée de ma vie. Ça va, Cénor ? Neuf ? Très bien, et toi ? Alors, comment ça se prononce ? Enfin, alors, c'est Cénor. Ah, moi je dis Cénor du coup. Eh bah non, moi j'ai bien prononcé. Eh bah bravo. C'est une genre sur deux. Bon alors, c'est quoi ton colis là ? Dis-nous vite fait. Regarde, regarde, regarde. On regarde pas, on regarde pas toi. Oui, j'ai commandé. Alors, ceci n'est pas un placement de produit, je tiens à le dire. Ce n'est pas une publicité, c'est comme ça. Je vous emmerde de toute façon. C'est, euh, c'est, euh, Alexa. C'est un échodote. C'est pour commander à distance avec la voix. Donc ça, c'est bien. Mais pour commander quoi, vous allez vous dire, mesdames et messieurs ? Eh bah, c'est pour commander ceci. Attends, le gros carton qui dégage. Donc attends, tu as pris un truc qui te permet de commander un truc en vocal que tu as déjà commandé dans le truc qui te permet de commander le truc que tu avais déjà commandé. En gros, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est génial. Ok, c'est Mary. Bienvenue. Je vais commander ceci. Ceci n'est pas un placement de produit. On ne voit pas. Du coup, tu les décris. Je vous le décris. C'est une lampe d'ambiance RGB qui se contrôle à distance pour créer différents thèmes et différents trucs. Et donc, avec la commande, je pourrais faire Alexa, mets-moi une lumière rouge. Ou, via le stream deck, le faire via une lumière rouge. Et ça mettra une ambiance rouge, verte, bleue, jaune. Voilà. Tu devais pas t'acheter une carte mère Z390 ? Si, mais j'ai changé la ligne. Le truc est complètement inutile. Et juste une question. Tu t'es payé combien pour placer là le petit placement que tu viens de faire ? Grave. J'ai dû payer pour faire le placement. J'ai dû payer. Le mec, il comprend pas comment ça marche. J'ai dit l'éclairage. Enfin, je sais pas lequel t'as pris. Moi, j'ai pris Philipsiou en tout cas. C'est ça. C'est ça. Exactement. T'as une appli sur PC qui te synchronise avec l'ambiance que tu as sur l'écran. En jeu. Ça, je ne savais pas. Tu verras, c'est impressionnant. Et ben voilà. Et ben bon, j'ai décidé. Parce qu'en plus, je vais vous raconter ma vie jusqu'au bout. Et t'es parti sur des trucs qui servent à rien du tout. Alors, je suis désolé, ça ne sert pas à rien. Ça sert à déjà avoir un bon éclairage. Ensuite, avoir une ambiance dans le truc. Et aussi, une facilité d'ergonomie au niveau spatial sur mon bureau. Non, mais tu verras. Ne panique pas quand je recevrai tout. Tu verras comment ça va rendre. Tu vas être jaloux. Tu vas faire, ouais, t'as eu ça où ? Je veux la même chose. Non. Non, pour le coup, c'est vrai que ça a l'air pas mal au niveau de l'ergonomie. Je pense qu'au niveau des câbles, ça doit être cool. Parce que moi, là, je suis bloqué. Ouais, mais franchement, ton avis, mec. Je vais faire ma gueule. Je vais jouer à Fortnite. Bon, Mery, moi, j'ai envie de voir un petit peu tes capacités pédagogiques ce soir. Bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être analysées, OK ? Il y a Senor sur sa capacité à jouer à Rainbow Six Siege et à être bon sur Rainbow Six Siege. Et il y a toi sur ta capacité à expliquer à quelqu'un qui débute ou qui ne débute pas, eh bien, les tenants et les aboutissants. Bien sûr, pas de soucis. Bon, déjà, tu vas prendre un opérateur et tu vas te maigner le cul, OK ? T'es pas obligé de le faire comme je le ferai. Tu peux garder ta... Ah d'accord, pas comme toi. Pas comme toi, à ma manière, d'accord, OK. C'est gentil, du coup. C'est gentil. OK, bon, ça marche. Bon, Mery, vas-y. On va passer une bonne soirée. Est-ce que tu connais un peu l'utilité des agents ou pas du tout ? Oui, 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 bien sûr. Oui, non, non, je suis pas un random total qui connaît pas le jeu. OK, d'accord. J'ai des bases. Là, je suis en train de te suivre. C'est toi, Marcus ? Non, oui, oui. Vas-y, suis Marcus. C'est moi. Alors, viens, viens, suis-moi, viens avec moi. C'est énorme, tu vas voir. On va faire une... T'as déjà joué sur Skype, poulet ? Hop là. J'suis derrière toi. T'as déjà joué sur Skyscraper, c'est la map. Bah ! On a perdu un peu de taux, là. J'suis là. C'est là. Là. C'est là où je tire, en fait, sur le ping. Il y en a un. Oh bah tu vas me suivre, merde ! Oh lolo, il m'a ouest. C'est allé vite. Alors, première chose, quand tu arrives comme ça à une fenêtre, il faut absolument que tu drones. Ah d'accord. C'est extrêmement important de droner quand on est en attaque. Ou d'avoir mon aim. Il y a trop ce réflexe du dronage. Parce que je me sens pas safe quand je drone. Bah ! Et dans Rainbow Six, malheureusement, le problème, c'est que si tu veux aller trop vite au début, 1. Tu vas pas passer un bon moment parce que tu vas te faire vraiment retourner. Et 2. Tu vas commencer à prendre de très mauvaises habitudes. Par exemple, Mary, tu vois. Et lui, par exemple, il drone très, très rarement. Et c'est mauvais. Ouais, mais j'ai un skill qui compense, tu vois. Là, j'ai pas droné et j'ai eu le mec, tu vois. Ouais, t'es un monstre, parce que t'es un monstre, je pense. Ouais, bah écoute. En même temps, il y a un mec qui drone pour toi, j'ai l'impression. Bah, c'est moi en fait. Parce que là, t'es en train de tirer dans rien du tout. Il y a personne là. D'accord, ok. Bah, si il y a personne, pourquoi s'inquiète. Ah, mais c'est où le BP ? Ah, c'est en bas, d'accord. Voilà. Donc déjà. Il y en a un dans le bar en dessous toi, Mary. T'es prêt à le travers ou pas ? Oui, tout à fait. Vas-y, vas-y, décale, décale, décale. Il est sur ses cam. Vas-y. Merci. Tu vois, ça c'est grâce à mon skill. Oh, ça a team kill ? Ouais, le mec a team kill son pote là. C'est tout. Il a paniqué ? Ouais, je pense qu'il a paniqué. Il a vu quelqu'un, je pense qu'il a tiré. Mais je pense qu'il a pas fait exprès. J'ai plus de candela. T'avais raison, il drone pas beaucoup. Non, mais non, mais ça sert à rien. Parce que tu vois, je connais mon pote et mon pote, il est fort. Bah écoute, moi de ce que j'ai vu, Senor, de ce que t'as démontré là, c'est que t'as rien écouté de ce que je t'ai dit. Parce que je t'ai dit, suis-moi, tu es resté à une fenêtre. Et j'ai attendu à peu près 1 minute 40 à t'attendre. Mary, je veux t'entendre, tu fais pas des kills. Ah pardon. Non, 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 tu t'occupes de Senor mon gars. Je veux qu'il apprenne plein de trucs grâce à toi. Quoi, t'as pris lesions ? Déjà, t'as pris un super personnage, j'aime beaucoup les gens. Oui, j'ai pris lesions, je vais placer les petits poisons. Ouais, dans les escaliers, déjà, super, super. 10 sur 10, là, je te donne. On va placer un peu plus loin, tant qu'à faire. Ouais, non, là, ça va trop loin. Mais là, c'est très bien. Ça sert à quelque chose d'en mettre plusieurs au même endroit, non ? Bah, franchement, il y en a qui disent ça sert à rien. Mais moi, j'aime beaucoup parce que finalement, les dégâts vont se stack. Il va se choper les deux en même temps. Ah, ok. Ouais, les dégâts se stack, ça ralentit la personne et ça l'empêche de planter la bombe. Donc, tu peux le mettre à des endroits où la bombe se plante d'habitude, par exemple. Donc, il y a quelque chose vraiment qui est très important dans ce jeu, c'est l'aspect communication, quoi. Ouais. C'est vraiment extrêmement important parce que même quand t'es mort, en plus, faut que tu continues de donner les informations comme tu étais en train de le donner, en prenant les caméras, en prenant les drones. Tu peux pinguer, en plus, les mecs en disant là, là, là. On n'a jamais le temps de souffler, en réalité. Non, jamais. Moi, je crois qu'il y en a un à ma porte, là. Le seul moment où tu veux souffler, ça va être justement pendant la phase de préparation qui porte bien son nom, quoi. Et les 30 premières secondes. En règle générale, après, dans le round, les attaquants, le temps qu'ils viennent dans la map, voilà. Je vois. Ça fait 1 minute 10, 1 minute 20 pendant lesquels t'es tranquille en début de round. Et après, plus ça va, plus ça s'intensifie jusqu'au 20, 30 minutes. Oh non, il m'a tué. Est-ce que tu parles un peu anglais, Senor ? Yes, yes, of course. I speak English, bitches. T'as dit quoi, là ? Bitches, ça veut dire mon ami. C'est une marque d'affection chez moi, faut pas le... Ok. Salut les bitches. Il fallait peut-être pas lui apprendre ça. Vas-y, je vais partir sur un petit gridlock. J'aime bien gridlock ? Moi aussi, je l'aime beaucoup gridlock. Et voilà. Ok. On va drôner. C'est très rare ce que je fais, mais je vais le faire. Dans la geisha, j'ai personne. Je vais m'introduire. Ok, y'a un gars à la fenêtre. Où je suis. Dans le coin, directement. J'ai plus de fusée. J'ai plus de fusée. J'ai plus de fusée. Et du coup, pourquoi Rainbow Six alors, poulet ? Parce que Fortnite, etc. Ou les jeux mobiles en ce moment, ça a quand même le vent en poupe, si je puis dire. Oui. Mais pourquoi Rainbow Six dans quel sens, c'est-à-dire ? Dans le deuxième sens. Quitte à... Comment dire ? Quitte à... Déjà, quelle est la volonté quand tu vas sur Rainbow Six ? Est-ce que c'est parce que le jeu te fait vraiment kiffer ? Donc voilà, tu t'es dit why not ? Ou tu voulais, je sais pas, changer de contenu ? Faire un contenu différent ? Ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a une volonté derrière ou c'est juste comme ça ? C'est un jeu que j'ai acheté avant d'être YouTuber, pour faire simple. Ah ouais ? C'est vrai ? C'est un jeu qui m'a tout de suite attiré. Le fait de se pencher un peu comme ça, ça me rappelait Medal of Honor. Attends, excuse-moi. Excuse-moi de te couper. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Tu parles de quoi ? Tu parles de R6 ? Oui. Je l'ai acheté au lancement, en fait. Il y a très très longtemps. Ça veut dire que là, ça fait 4 ans, et au bout de 4-5 ans, t'es déjà à 800k abonnés ? Euh, oui. C'est quoi ta recette ? 2 ans ? T'as le putaclic, fallait être là plus tôt. Oh putain. T'es un génie, t'es un génie en fait. T'es un génie. T'es un génie. T'es un génie. Evunde de rinchi parete.